Très bien, la semaine dernière, l'Animal vous a demandé d'avouer avec quelle star vous aviez déjà fait un rêve érotique. Alors déjà, personne n'a répondu Mohamed Benyamna, plus connu ce nom de boudère, j'étais scandalisé. C'était con. Et vous allez voir que Cyril Hanouna a vite regretté d'avoir posé cette question. C'est un nouveau Zumbaba. Franchement, dites la vérité, il y a déjà rêvé de quelqu'un de connu. Tu veux vraiment une réponse ? Oui. Alors le dernier, mais un peu choqué parce qu'on ne le connaît pas, c'était un plan à trois. Il y avait toi et Diego, ton garde du corps. Je suis géné à côté de Claude Lelouch quand même. Claude Lelouch, dites-nous, vous pouvez tout nous dire ici. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve érotique avec quelqu'un d'ici ? Avec quelqu'un d'ici ? Non, même quelqu'un de connu, sans la citer. Quelqu'un de connu, oui, souvent. C'est vrai ? Souvent ? Souvent, oui. Oui, quand on est derrière une caméra qui est un microscope, on voit des choses chez les dames qu'on ne voit pas ailleurs. Et ça peut développer effectivement des rêves érotiques. Ah oui ? Eh oui. Une Américaine, un nom ? Une Américaine. Une Américaine ? Ah non, 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 je... Non, elle ne peut pas, là. On ne va pas. Soyons de Jean-Cleman. Toi, Antoine. Moi, si j'ai eu des rêves érotis, à travers une caméra ? Non, comme ça, oui, sur quelqu'un de connu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Sur ce plateau ? Non, pas sur ce plateau, tu viens d'arriver, c'est pas Gilles Vernaise. Il n'y a personne de connu. Non, non, sur ce plateau. Non, non, attends, 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 attends. Et comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Antoine, elle s'appelle. Elle s'appelle ? Quoi, c'est pas Bénaïm ? Mais non. Non. C'est Kelly ? Non. C'est quoi, c'est pas Isabelle ? Voilà. Ah ! Ah, j'attends ! Il faut consulter, il faut consulter. Non, non, attendez, c'est mignon. C'est comme ça qu'il a eu l'idée du nom de son émission. C'est vrai qu'un jour, il m'a fait un compliment splendide. Qu'est-ce qu'il y a ? Un jour, il m'a fait un compliment splendide. Il m'a dit que j'avais la voix de Daffy Duck. Merci. C'était un compliment, elle a très mal pris. Ah, ben, en tout cas, je voyais... Non, mais vous, je suis sûr que c'est votre style. Ah, mais moi, j'adorais le père, j'adore le fils. Ah, oui, non, mais c'est un peu en famille. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Doc ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une alerte infos. Comment t'as dit, avant, ça va pas... Possible, avant possible ? Faut faire un choix. Non. Non, ça va pas être possible. Comment t'as dit ça ? C'était balancé sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume ? Tu veux qu'il le redise une fois ? Oh, putain. Ça va pas être possible. Il va le refaire pendant l'émission. Claude, vous connaissez Doc Gynéco ? Oui, bien sûr, très très bien. Lui, c'est un très bon acteur. Nous sommes voisins. On se connaît très bien et puis il me parle à l'oreille, là, tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est le problème. Claude, s'il vous propose à boire, ne sonnez rien. Merci. Pardon, excusez-moi. Merci, merci. Alors, depuis cette saison, Seri Lanouna n'est plus seulement un animateur spécialisé en dark-a. Il est aussi devenu un journaliste politique de la même trempe qu'en Alain Duhamel ou une arrêt de chabot. Ça va pas être possible. Excellent. Merci Antoine. La punchline. Oh, putain. Ça fait donc quelques mois que j'ai remarqué que, Cyril, vous aviez ajouté une nouvelle corde à votre babouche. Quand vous recevez un chanteur, vous lui proposez immédiatement une chorégraphie pour sa chanson. Vous êtes un petit peu le nouveau Bruno Vendéli, rappelez-vous, de pop star. Et je vous remets donc le laurier du gars qui est très premier degré quand il se prend pour Baba Vendéli. C'est vraiment bon. C'est la chorégraphie. Sur la tête de ma mère, je l'ai. Demain, 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 demain. Demain, 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 demain. Vous avez vu comment on crête ? Demain, demain. Je vous montrerai comment ça se danse. Si vous êtes chez vous tranquillement, attention, remettez. Alors, je vous explique. Cette partie-là du corps ne bouge pas. C'est horrible. Cette partie-là non plus. Ça se passe ici que au niveau des membres. Je vais te coacher. Dès qu'il y a un problème, bam, tu m'appelles. OK ? Je vais porter tes pas. Je te dis à quoi j'avais pensé. En tant que chorégraphe. Je pense, en tant que chorégraphe, que tu dois faire ta peau contre ma peau. Laisse. Ta peau contre ma peau. Laisse. Tu vois, comme ça. Laisse. Tu vois ? Exactement. Tu vois, laisse. C'est-à-dire, alors, ça part de là, tu vois, ça part de là et tu fais laisse, comme ceci. OK, d'accord. Comme ceci. J'ai vu des gens faire ça. Non, là, je dis non. C'est comme ceci. Ça part de là et ça... Tu vois, et tu fais glisser, là. Tu vois, ta jambe. Voilà, comme ceci. Il va le faire. J'étais en cours de danse au week-end. Pedro, venez n'importe quoi. J'en avais jusque-là. Alors, oui. Alors, quand je suis très énervé, j'ai trouvé la meilleure solution pour me calmer, c'est regarder, c'est que de la télé. Ça me calme direct. J'adore cette émission. C'est l'émission de Valérie Benahim, juste avant TPMP. Si vous nous rejoignez, une émission qui est leader TNT tous les jours. qui fait un énorme carton. C'est normal. Et qui va bientôt faire ses cartons. Non, non, non. Alors, je vous le dis, il y a 99% de chances pour que l'émission continue. C'est le 1% restant. Et s'il reste important, je veux bien prendre sa place. Non, alors, là, il y a 100% de chances que vous ne preniez pas sa place. Et comme quoi, ça va vite. Non, mais c'est vrai. J'adore cette émission. Très fort. Et c'est vrai que dans cette émission, c'est zen. Ça sent bon l'huile d'argan. Et surtout, ça chine. Comme disent les jeunes d'aujourd'hui, ça chine. Ça fait chaud. Oui, oui, vous allez voir. Parce qu'à la place de Patoche, moi, je me méfierais parce que entre Valérie et un de ses chroniqueurs, il y a Anguille Souroche. Jimmy Mohamed ? Moi ? Ah, direct, vous le voyez. Ah, oui, moi, j'ai vu direct. Vous allez voir. Manifestement, la Claire Chazal Berbère aimerait bien se faire obsculpter par le doctorat oriental. Jimmy Mohamed. Mais il y a encore du boulot, Valérie, malheureusement. Voici le premier épisode de Valoche et Jimmy. Mais Naïm, attention. Oh là là. Ils sont mignons, les deux. En plus, j'aime bien. Je fais tout pour que Jimmy l'aime, mais ça marche pas trop. Vous voulez pas faire un coeur avec moi ? Franchement, non. Pourtant, Valoche et Jimmy ont un point commun car Jimmy est toujours positif. Moi, c'est ridicule. Jimmy. C'est nul. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est ridicule. Il y avait pas de scène nul dans proposition ? C'est qu'on n'a pas vu, c'est nul. Preuve de l'amour passionné qui les unit, Jimmy est le seul à pouvoir faire péter à Valoche non pas un boulon, mais une boulette. C'est au tour du table, d'un repas. On vit avec ses grands-parents. On les met pas à l'EHPAD dès qu'on veut s'en débarrasser. La maison de retraite, c'est la même chose. Je peux terminer ma phrase, oui ? Il est fâché. Mais oh, c'est qui la patronne ici ? Mais quand Valoche demande à Jimmy sa chanson préférée de Sting, tout le monde a compris sa vanne, sauf notre pauvre Valoche, c'est extraordinaire. La chanson préférée de Sting ou de Police ? Moi, c'est Aïcha. Ah oui, sublime. Sublime, très jolie. Bon, bah écoutez, merci infiniment. Encore une fois, on a tout le temps. On a tout le temps. On a tout le temps là-devant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais c'est millier. Il est très fier de sa vanne. Très fier de sa novant. Alors cette fois, quand Valoche demande à Jimmy sa chanson préférée de Lara Fabian, vous allez voir que le ton a un peu changé. Vous n'avez des chansons préférées de Lara Fabian ? Si tu me dis Aïcha, je te défonce. Elle a changé. Elle a changé, c'est. C'est mignon, les deux. Eh, Johnny, la vérifie. Ah, t'avais fait un truc. Bien sûr, il y a une musique et tout. C'est beau. Le travail. Tout, c'est Valoche et Jimmy. L'amour selon Valoche et Jimmy. Il va y avoir une idée, là. Que si bien dans des BFB, que danser, que de la télé. Allez, merci. Ça, c'est une bonne idée, là. Excusez-moi, vous n'allez pas me mettre cette merde de tous les jours. Non, mais je vais suivre. Vous aimez bien, moi. 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 C'est votre style, moi. Qui fait Jimmy Mohamed ? J'avais vu qu'il y a des choses qui se créent. Il y a très beau couple, vous savez. Ah, mais franchement, il y a très beau couple. Je le trouve mieux que Patoche. Je préfère dire la vérité. J'adore Patoche, mais Jimmy Mohamed est bien mieux que votre mec. Je suis désolé. À un moment, je vais vous dire, quand on arrive dans un concessionnaire et qu'on voit une voiture plus belle qu'une autre, et Benahim, faites-vous plaisir. Non, mais c'est vrai. Non, mais sans rigoler. Arrêtez la mécanique et passez à l'automatique. Non, mais sans rigoler. Benahim, fais-toi plaisir. Aujourd'hui, t'es en âge de te faire plaisir, Benahim. Oui, c'est pas faux. Oui, mais je suis très heureuse avec ma moitié. Tu seras beaucoup plus heureuse avec Jimmy. T'es dans le déni, Benahim. Ouais, t'es dans le déni. Qui pense qu'elle veut le pécho ? Ouais. Et je peux vous dire, tu es le pif pour ça. Est-ce qu'on peut avoir une photo de Patoche ? Non. C'est pas trop, non. Ça n'existait pas à l'époque. Je vais vous en trouver une, ne vous inquiétez pas. Sachez qu'en tout cas, et je le dirai au fil de l'émission, vous savez, il reste très peu d'émissions. Je vous dirai des choses, ça se décante au sein de l'équipe. Il y a des amours secrets, il y a des amours virtuels, il y a des amours platoniques, et il y a des amours tout court. Oh là là. Et il y a Doc, bien sûr, qui gère tout ça. En tout cas, bébé, je suis content de voir que dans chaque émission, Benahim ou vous, il y a un chroniqueur, et l'animateur-outrice qui fleurdouille. Ben voilà, ben voilà, vous, c'est pas vous, ici, malheureusement. Ah, donc il y a quelqu'un d'autre ? Ici ? Oui, qui fleurte avec vous ? Ah non, ben non, ben non. Non, pourquoi ? Je le saurais. Personne ne le saurais. Personne, vous le sauriez. Personne. Personne ne le mérite. Mais Isabelle, sache que quand Antoine m'a dit qu'il était sur toi, j'étais un petit peu déçu. C'est tout, voilà. J'ai lâché le dose, l'entend. Je lâche le dose, voilà. Non, tout à fait, j'en plus. Oui, mais bon, quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Il commençait déjà à rétrograder, il disait, attention. Non, 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 ça ne va pas être possible. C'est dit, c'est dit. Il y a que le lousse à chaque fois, le pauvre, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut ? Calme-toi, t'as quand même une légende du cinéma français à côté. Autant le CSA, tu peux y aller. Non, moi, Christine, ça va chier. Oui, ça va très bien, mais entre les deux, là, c'est compliqué quand même ce soir, entre les deux. Merci, il est persuadé qu'il t'a donné un truc de fou. Oui, mais c'est un truc de balade. Merci, allez. Alors, jeudi, nous avons reçu aussi les plus grands scientifiques de l'histoire après Copernic, Emmett Brown et Albert Einstein. Je me suis en parler d'Igor et Grishka Bogdanov. Ah ouais, j'adore. Ils sont tellement intelligents que leur cerveau s'est étendu jusqu'à leur menton. Et bien sûr, comme d'habitude, je suis obligé de remettre à Cyril Luna le laurier du Tar Bogda, qui n'oublie quand même pas de préciser qu'il adore les Bogdanov, bien sûr. Bien sûr. Jeudi dernier, le Tar Bogda encore frappé. Vous savez, on aura des situations qui vont nous trouver une solution dans un instant. Je vais vous donner juste un indice. On va vous ouvrir les sujets. Vous allez voir, ils vont vous mettre un coup de menton sur les yeux. Bim, ça va t'ouvrir les potes. Vous n'avez pas dans l'union, vous ne voyez pas de menton tout coiffé. C'est le point de butant, c'est un sujet compliqué. Et donc, du coup, nous avons... Et vous allez voir que Cyril en Tar Bogda, ça ne date pas d'hier. Donc, à 5h du matin, il a été arrêté. Alors que des témoins disent avoir vu son menton dès 1h30. D'accord. Dites-moi si je me trompe, on est sur un concept de coupe en glace à l'italienne. Ça va y aller. C'est le point de butant, c'est le seul gars qui joue une télécommande à la place du menton. Le gars, quand ils sont en dessous, il est comme... À chaque fois, ils jouent une tête en triangle. C'est l'impression qu'ils vont me demander un truc de géométrie. Je les embrasse, je les adore. Mais je les adore. Vraiment, je les adore. Et je n'ai pas, je les adore. Mais je les adore vraiment, en plus. Sur la tête de ma mère. Si vous les charriez, c'est parce qu'ils acceptent l'humour, ils amènent l'humour. Ah bien sûr, ils adorent ça. Et c'est le premier à se marrer de ce genre. Non mais, en plus, ils viennent. Et puis, ça leur détend, les mentonmatiques. Mais sur la tête de ma mère. Je te jure que c'est vrai. Je les adore. On a fait un ping-pong ce week-end. Je te jure que c'est vrai. Ils jouaient quoi ? On a joué à l'Hippo-Glouton la semaine dernière. On a joué à l'Hippo-Glouton la semaine dernière. Pas les Bac-Dana ! Pas les Bac-Dana ! Tout ça, tout le monde, mais pas les Bac-Dana ! On a quoi d'autre ? Alors, pour finir, vous le savez que le lundi, on finit toujours par les lauriers, avec le classement qui permet de savoir qui participe activement à l'émission et qui est là, juste pour faire de la figuration. Alors, la semaine dernière, le premier, ça avait été Jean-Michel. Celui qui parlait le plus dans l'émission. Celui qui parlait le moins, c'était Christine Kelly. La semaine dernière. Mais quand tu parles, c'est important. Je vais te dire, c'est la qualité. Je vais te dire, aujourd'hui, je peux voir des gens qui parlent à longueur de journée et qui ne servent à rien. Mais toi, quand tu parles, c'est bien ciblé. Non, mais c'est en ringoliste, c'est vrai. Elle n'est pas dans le classement, vous inquiétez pas. Elle est remontée largement. Il n'y a pas besoin, vous inquiétez pas. Il y a le plus parlé ou le moins parlé dans les émissions de la semaine dernière. Vous allez tout savoir avec ce nouveau classement. Ne n'oubliez pas de prendre la parole. Bienvenue pour ce quatrième classement. Ne n'oubliez pas de prendre la parole. Tentez-moi de là, bordel ! Cette semaine, en dernière position, celle qui porte autant de bijoux que Barracuda, Isabelle Morenny-Bosque. Avec seulement 20 interventions en 4 émissions, elle nous a pourtant fait vivre le meilleur moment de la semaine dernière. Vous sortez tous les deux, vous êtes... Ah du dos, alors ça sûrement pas ! Vous copiez la sur-d'un. Ah non, mais je ne le fais pas ! Vous sortez, allez, vous sortez ! J'adore, mais dis ça, je ne le fais pas ! A la neuvième place, avec seulement 21 interventions, on retrouve celui qui a traumatisé Jeanne Mas quand elle a appris qu'il ne connaissait pas sa carrière, Doc Gynéco ! Je ne savais pas que c'est toi qui chantais cette chanson. Ah ! On aimerait tous qu'il oublie de prendre la parole, mais avec 45 interventions, seulement 3 émissions, il prend la deuxième place, Mathieu Delormeau ! On a fait mon teasing ! Quoi, c'est vrai ? La météo, cette année, il y a 30% de probas qu'elle soit meilleure que la dernière. Sinon, énergie, vous vous rappelez quand ? Ah ouais ! Et encore une fois, numéro 1 cette semaine, avec 60 interventions, soit le nombre de cheveux qu'il a sur la tête, Jean-Michel Maire ! À la semaine prochaine ! Inch'Allah ! Bravo ! Bravo Jean-Michel, leader pour la deuxième semaine qu'on s'écoute ! Mais je pense que vous avez plus de mal à sortir les mots, donc forcément, voilà, on les compte, ils sont mieux, ils comptent deux fois. Ils comptent deux fois. Voilà, bien sûr, il y aura votre conseil de classe d'ailleurs, demain. Ah, demain ? Oui, ça vous fait plaisir ? J'espère.